Alors faisons un point sur la responsabilité des associations sportives en cas de fautes commises par leurs joueurs. Faites bien attention, deux fondements sont envisageables. L'ancien article 1384 alinéa 5, qui est aujourd'hui l'article 1242 alinéa 5, si les joueurs sont professionnels, si les joueurs sont salariés de l'association. En revanche, si les joueurs ne sont pas salariés, si ce sont des amateurs, alors le seul fondement, ce sera 1384 alinéa 1, qui est aujourd'hui 1242 alinéa 1. Alors je commence sur le fondement de l'article 1242 alinéa 5, 1384 alinéa 5, c'est-à-dire l'hypothèse où il y a salariat. Là, dans ces cas-là, c'est la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Donc les conditions, il faut démontrer qu'il y a un lien de préposition, mais enfin s'il y a salariat, il n'y aura pas de problème. Et il faut une faute du joueur, sachant que cette faute, elle se caractérise par une violation des règles du jeu. C'est l'affaire OM Nantes du 8 avril 2004 qui le rappelle. Au niveau du régime, on applique le régime du commettant, c'est-à-dire que le commettant est responsable des fautes commises par ses joueurs. Il peut, c'est une responsabilité de plein droit, il pourra s'exonérer s'il prouve l'abus de fonction, enfin là on ne voit pas trop comment il pourrait y avoir abus de fonction dans le cadre de joueurs. Il pourra évidemment s'exonérer aussi par la faute de la victime, ou par la force majeure. Si nous sommes sur le fondement de l'ancien article 1384 aligné à premier, 1242 aligné à premier aujourd'hui, c'est-à-dire que les joueurs ne sont pas salariés. Alors là, attention, ce texte ne prévoit pas de responsabilité générale du fait d'autrui. C'est la jurisprudence qui a créé un cas de responsabilité générale du fait d'autrui dans la réplique d'Assemblée plénière du 29 mars 1991. Sauf que dans la réplique, ce n'était pas du tout des joueurs. C'était une personne handicapée qui était dans un centre éducatif, enfin une association, et qui avait provoqué un incendie. Donc ce n'est pas du tout une question de joueurs. Sauf que ça a été étendu aux associations sportives, dans plusieurs arrêts rendus par la deuxième chambre civile le 22 mai 1995. La Cour de cassation considère que les associations sportives peuvent être responsables des dommages causés par leurs joueurs sur l'ancien article 1384, alinéa 1er, le nouvel article 1242, alinéa 1. Alors quelles sont les conditions ? D'abord, il faut une association ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres. Sauf que spontanément, on pourrait se dire « Ah oui, mais il faut que ce soit une activité dangereuse ». Non, pas du tout. La jurisprudence a accepté de retenir ce fondement, cet article 1384, alinéa 1, ce nouvel article 1242, alinéa 1, à des sports non dangereux. Une association de danse, par exemple, c'est l'arrêt du 12 décembre 2002. Alors attention, la responsabilité joue, que l'on soit pendant les compétitions ou pendant les entraînements, sachant qu'il faut une faute d'un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, et que cette faute doit être caractérisée par une violation des règles du jeu. Elle l'a rappelée solennellement dans un arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2007. Quel est ensuite le régime ? Eh bien le régime, c'est une responsabilité de plein droit. L'association ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'elle n'a pas commis de faute. Elle pourra s'exonérer par la faute de la victime, ou éventuellement par la force majeure. ... ... ... Sous-titrage FR ?